et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre campagne avec les sœurs du crépuscule on est tour 2 voilà tranquillement tranquillement et on avait des choses à faire avant de passer le tour et notamment on va essayer de draguer un petit peu nos confrères F.E. Sylvain donc ici est-ce que ceux-là sont en guerre avec quelqu'un ? Ils sont en guerre avec l'Alcee donc on pourrait déclarer la guerre à Quesnel pour draguer un petit peu là et on va déclarer la guerre à Karaknorn pour draguer un petit peu d'Urtu c'est parti on leur déclare la guerre donc c'est pas du tout des guerres où on va vouloir intervenir et si jamais ils veulent venir prendre le chêne des âges on leur souhaite du courage parce que de base l'armée est extrêmement costaude et en plus il va falloir qu'ils traversent les elfes Sylvains donc les nains éventuellement ont la possibilité de le faire avec leur souterrain mais ils vont être occupés à autre chose je pense on a déjà un ici parce qu'on a une lande pacifiée intéressant ça ah oui ici alors le problème en entrant en guerre contre eux c'est qu'on va passer en négatif par contre mais c'est pas très grave de toute façon au début avec le chêne des âges on va être à zéro pendant un certain temps on va peut-être du coup pas tout de suite déclarer cette guerre là pour pas passer trop en négatif on va attendre de voir si Durkut s'active un peu il va commencer à nous aimer un petit peu mieux normalement je pense qu'on devrait pouvoir taper sur le pack de non agression au prochain tour le chêne des âges ça va nous permettre en l'améliorant de déverrouiller les missions de confédération avec justement les différents elfes Sylvains ici on voit qu'on va déverrouiller Torghovan et Widjot qui sont celui là et celui là et donc petit à petit en les confédérant on va bien sûr pouvoir avoir une gestion de notre chaîne des âges un petit peu plus efficace on va parler d'une fonction dont je n'ai pas parlé la dernière fois qui est les fonctions fonctions qui sont les fonctions à savoir on a la possibilité d'élire des seigneurs à différents rôles donc champions de la reine tisseurs de l'ombre etc il va falloir qu'ils aient un certain rang donc de base rang 1 visiblement plutôt rang requis 1 donc je dis qu'il faut plusieurs rangs mais globalement il faut être niveau 1 et ça va leur donner des bonus tout simplement donc ici titre domp bête dégâts de base plus 100 s'il est monté sur un coursier et plus 2 d'utilisation pour la transformation de cadonne donc ça va plutôt être un match de la bête qu'il faut qu'on mette ici champion de l'arène 10% de déplacement de campagne et 10% de revenus c'est quand même plutôt pas mal donc on va avoir la moyen comme ça d'avoir une cour en gros la cour de l'arène mage avec nous et nous sommes bien sûr nous les héros d'Ishah de toute façon notre deuxième armée ça va pas être tout de suite je pense même si on a un revenu correct ça serait bien déjà qu'on améliore celle là et qu'on se pourrait d'ailleurs être une priorité c'est parti pour ce tour alors un des meilleurs trucs qui pourrait nous arriver c'est qu'il décide d'attaquer le bois parce qu'il est quand même très solide sachant qu'on peut si on perd les bois on perd pas la partie mais on est dans la merde plus de revenus on garderait typiquement le temple d'eidos par exemple mais on serait un peu à poil pour la suite quand même alors la plaine des araignées il y a quoi j'ai presque envie d'y aller quand même on va s'avancer jusque là pas déclencher la guerre pour l'instant pour pas perdre ce neutre là je pense qu'on va essayer d'aller le chercher rapidement est ce qu'on en sait plus sur l'île en guerre avec les exv nek donc on va aller chercher ça vite on va aller chercher ça assez vite et après il faudra qu'on aille faire un petit tour dans le bois pour recruter au moins quelques unités on va également utiliser notre premier point de la forge de deis pour aller chercher de l'argent de l'argent de la reconstitution la défense en mêlée la résistance physique c'est pas forcément idéal pour les sisters qui vont pas forcément se battre réduction de temps de rechargement par contre ça c'est puissant pour elle avec leur leur tir multiple le petit taux de recherche qui va être très bon également globalement leurs objets sont très bons de toute façon coût de recrutement moins 15% au niveau max on a quoi 25% et 44% de perte de vigueur pense qu'on va prendre le carquois c'est parti donc c'est instantané on a l'objet directement c'est plutôt pas mal et on va directement le prendre au niveau auxiliaire j'imagine qu'on les a équipés ouais c'est bon compagnons faucon plus de portée résistance au sort commandement moins 5 dans la région locale pas mal déjà très bien ce premier truc donc on va rester là pour prendre un tour de plus de reconstitution et on va probablement leur tomber dessus après on va prendre cette cité et après repartir s'occuper des elfes là on gagne déjà plus 2 et du coup on a récupéré de l'argent on va améliorer ça c'était 1200 on va ici construire notre petit poste de guet et derrière on verra peut-être de l'ordre public parce que mine de rien là ça tombe un peu est-ce que ça augmente ici les relations on nous accepterait en échange de 1000 balles pas non plus urgent à ce point là on va garder notre or et l'économiser un petit peu pour nos recrutements je pense que dur tu n'a pas besoin de nous pour aller à s'occuper de raser ça c'est son seul adversaire il va y aller il va y aller tout seul dur tu s'y survit au début en général il a tendance à aller bien bouffer cette zone là ce qui nous va plutôt bien on va donc passer autour de nos ennemis voir un petit peu ce qu'on nous propose donc le chaîne des âges est retombé à zéro avec le malus là voilà c'est pas grave le bonus des landes il peut il peut compter il faut pas se mentir parce que il est quand même de tour en tour assez important si on a plus 2 plus 3 ça se joue mais sur le chaîne des âges ça va surtout être les bonus donnés par les autres armes qui voulaient les différentes quêtes qui vont nous qui vont nous aider je pense alors ici qu'est ce qu'on va pouvoir faire donc on a la pierre gardienne c'est pas officine dans notre contexte plus 20 croissants 5 et moins 50% pour les armées dans la région donc c'est ce qu'ils voudraient recruter dans cette région là puissance d'autorité partout ça c'est pas mal plus 50% de revenus de dans les en rasant les villes dans les provinces adjacentes les régions adjacentes ça veut dire que là on va avoir du bonus là du bon on va pas avoir ce bonus là tout de suite mais on aura ce bonus là ici et peut-être éventuellement plus loin ou alors de la croissance et du coup de construction alors sachant que là on a un sol de sang on a notre ami la tribu de corne gouge avec le taureau des reins dont j'avais fait une campagne dans total war armor 2 qui est juste ici et qui donc va peut-être vouloir venir nous titiller un peu je pense qu'on va prendre ça quand même le bonus il est même si on s'en sert que ici et qu'on ira peut-être du coup raser là mais que vu que les les hommes bêtes ils n'ont pas non plus masse de bâtiment il y aura probablement pas beaucoup de thunes dedans donc on va déclarer la guerre contre ces gens c'est parti Victor Alapyrus on prend et cette fois on va l'occuper directement ok on a gagné un jaune serre très bien c'est parfait on va améliorer un petit peu la puissance de ses armes le dragon on sait pas tout de suite et toi et ben on va prendre ça améliorer l'incarnation de Wissan parce que pour l'instant on n'a que ça comme sort on va prendre la reconstitution normalement on n'a pas d'armée directement proche est ce qu'on connaît les exilés de nek ? oui ah oui ils sont juste là oui donc du coup il faut qu'ils passent par chez nous s'ils veulent aller taper sur eux ce qui n'est pas forcément adéquat mais bon c'est pas grave on va rester là pour l'instant on a donc directement là notre bâtiment ah ici on a une ressource donc on peut se permettre de la construire à la place d'un bâtiment bonus 50 de revenus et 20 ressources d'obsidienne sculptée bon pour ça faudra faire du commerce ah je peux pas aller voir le prix des ressources tant que j'ai aucun partenaire commercial est ce que quelqu'un veut commercer ? personne les elfes noirs ils voudraient un truc on s'en fout un peu ils veulent pas commercer avec nous ces gens on est si faible que ça ouais on a pris un peu cher sur ce combat en le faisant pas à la main je pense qu'on va prendre pour le coup le fourrage ça coûte 1000 normalement les bâtiments ça coûte 1000 aussi on va prendre le fourrage on n'a pas besoin de 50 de revenus pour l'instant ni des ressources on pourra toujours le changer si jamais cette ville dure et c'est parti on passe le tour donc même si on a que pendant un tour ce truc là avant que ça soit repris par quelqu'un d'autre ce sera rentable parce que la croissance est très lente dans les forêts donc là notre objectif ça va être de revenir ici et recruter un peu et on gagne un petit bonus d'autorité donc ici on est passé à moins 2 grâce à notre bâtiment là et la croissance là devrait aller un peu mieux 50 c'est pas ouf 50 mais c'est le début on peut pas aller directement recruter là si je prends ça bon je suis trop loin je peux pas traverser directement ici donc je pense que ce qu'on va faire c'est peut-être se mettre en marche forcée et retourner là comme ça au prochain tour on sera à portée de recrutement et là on profite quand même de la ville pour un un bonus de... de... comment... de reconstitution alors là il nous a amené une armée lui il va peut-être reprendre ça très vite j'ai pas envie d'être en guerre contre le haut hierophant qui peut très facilement gérer ce côté là et euh... alors on connait les scaven mais pareil c'est pas trop le thème ça monte euh... ça monte tranquillement quoi hein alors Argwilon 2000 pour un pack de non-agression non il va falloir qu'on augmente un petit peu notre force avant de faire ce genre de de choses alors là on a 5000 on pourrait aller chercher ça direct 25 de dégâts des armes pour les grands aigles et 10% de résistance physique pour les grands aigles et on aurait un champ de vision sur toutes les régions de la forêt magique pourquoi pas armure plus 10 pour l'infanterie elfique et les unités de cavalerie c'est pas mal aussi plus simple de points de santé remportant des batailles dans les forêts magiques ou leur lande est revenu généré en rasant les colonies seigneur de la destruction on va aller chercher le seigneur de la destruction on va garder nos sous parce qu'on va les investir là deux prochains tours quand on recrutera voilà, lui est trop loin pour nous attaquer ici je pense que s'il sort de sa marge forcée il doit pouvoir tomber sur la plaine des araignées mais ça ne nous dérange pas je vous le disais, l'un des gameplays va consister à abandonner ces colonies où on dépense assez peu on investit 1000, éventuellement 2000 si on a rasé avant pour que les gens viennent les prendre et qu'on puisse retourner les raser il faut leur rester un peu le temps de construire donc après là si on fait ça, l'inconvénient c'est que on perd le bonus des landes visiblement il a envie de nous poursuivre lui donc il a une belle armée hein on a pas le niveau pour l'instant et ça c'est quoi ? les elfes sylvains, les elfes noirs qui décident d'y aller là alors du coup, si je fais ça il faut aller jusqu'ici mouais pas beaucoup plus loin au final que comme ça ah on a pas beaucoup de garnissons en fait dans cette ville là pour l'instant c'est problématique on a peut-être un petit peu trop tardé on va donc aller protéger notre arbre et recruter un peu on a deux recrutements à faire, c'est parti ah oui c'est vrai que je pensais qu'il avait une meilleure garnison de ça de base mais en fait elle est assez faible sa garnison qu'est-ce que c'est de l'inconvénient ? qu'est-ce que c'est de l'inconvénient ? on va voir ce que ça donne on va voir, on va voir je suis faible, chérie arrêtez de l'inconvénient ! on passe le tour on va voir s'il a envie d'avancer ou pas ou de nous attaquer direct il pourra nous faire mal il nous attaque il a amené des renforts par contre je les ai pas vus se déplacer donc mon setting ne doit pas être idéal c'est parti, on l'a fait un épluchant je pense va être sa cavalerie mais nos archers devraient pouvoir la gérer en tout cas dans une certaine mesure on va peut-être pouvoir se couvrir un flanc une douce de magie ça me va alors du coup on a moyen éventuellement d'établir un goulot là mais il pourrait contourner une douce de magie ça me va c'est pas inintéressante ici pour l'instant on le voit pas ces renforts arrivent dans deux minutes mais ça va pas être significatif on va se placer sur la hauteur on va prendre ça on a l'épée de tueuse de héros ok, très bien je sais pas pourquoi hein mais j'ai les settings de légendaire là donc il dirait qu'il décide d'attendre ses renforts j'ai pas de mini-map je peux pas mettre pause j'avoue que je comprends pas mais bon enfin la campagne comme ça c'est pas très grave pas du challenge au moins de toute façon on va peut-être se terminer assez rapidement là toi tu viens là donc il décide d'attendre ses renforts visiblement et c'est pareil on peut pas s'éloigner de la vision de nos de nos héros bon ça sert à rien d'envoyer des gens les titiller hein nos volants vont se faire ratiboiser par leurs flèches éventuellement les soeurs du crépuscule pourraient faire des dégâts ça pourrait être intéressant avec leurs dégâts de zone défoncer un petit peu genre leur unité d'élite là on a une bonne portée avec elles hein 205 de portée c'est plus que la plupart des tireurs ennemis on va voir ce que ça donne dans les arbres on va essayer d'envoyer une petite volée pour voir ouais c'est pas hyper efficace les renforts arrivent donc ils se bougent on va les contourner on va les harceler pendant leur avancée du coup hein même si c'est dans les arbres c'est pas idéal pour tout Loren allez le petit bonus de perforation c'est pas hyper précis ça mon cher ça serait bien de faire mieux quand même on dirait que sur la cavalerie c'est pas idéal hein comme comme tir on va peut-être passer en ça plutôt ouf alors il faut que je sélectionne une autre unité pour pouvoir voir ouais je dois avoir un problème avec mon setup là on tue deux cavaliers par tiers ça me parait plus rentable on tue deux cavaliers par tiers ça me parait plus rentable alors là ça commence à sortir de la forêt des tristes lames on va garder nos flèches de Kurnus pour pour faire un petit peu mal aux aux tireurs plutôt là il va rentrer dans la forêt on va passer en mode normal là ils vont arriver à notre portée attention à faire le tour toi ça commence à tirer là on met donc un petit bonus de dégâts il y a deux unités là en terrain découvert c'est plus la même hein ici on commence à se fonder des tirs il va être temps de bouger Alors là c'est la charge Triste l'âme, triste l'âme On va envoyer notre grand aigle nettoyer un peu Et on va chanter le fou On tire donc dans le dos de ces gens Ok c'est la déroute Ah putain c'est vrai Toi, vas-y, fais un petit bonus ici Alors là ils font quoi ? Ils chargent ? Les cavaliers noirs ? Pourquoi pas Toi, occupe toi de ça, ici La, voilà ils sont là Demi tour, l'aigle Il revient par là Bon, la garde éternelle qui souffre Mais nos tireurs font le taf quand même On va continuer de spammer, tu l'as utilisé ton sort toi ? Je ne l'ai pas beaucoup vu Alors on s'est fait un petit peu trop tiré dessus quoi Ouais, là on le voit bien, attention Bim Ça fait le café Elle se prend quelques flèches Alors ça c'est quoi qui est en face ? Les cavaliers noirs tout le vent Ils sont en déroute Là il y a quoi qui arrive au fond ? Des sombres retraites Ok Il faut qu'on continue de tenir notre ligne Mais on va pouvoir envoyer peut-être Un petit peu de... Déjà améliorer, lancer le petit bonus là Darmes perforantes, voilà L'aigle, on va les faire courir un peu Ils sont bien en tas Ça me paraît une très très bonne cible à prendre Alors là c'est un petit peu en train de s'aider du coup Il va falloir qu'on envoie toi Mets-nous un petit bonus Ok, là il va être temps d'y aller au contact là Hop Ici pareil Les sombres retraites, faut y aller Toi t'es au fight, ici On est au contact avec ça On va essayer de libérer nos arcées assez rapidement si on peut Là on a de nouveau du sort C'est parti L'aigle là-bas Il est contre ça, ouais bon admettons Là c'est la déroute On passe au contact On va aller se faire ça, ici Toi tu peux te faire ça, ici Tirer sur ça, là C'est quasiment la fin Lui il nous fait très mal L'aigle L'aigle fait son travail Ici pareil on tire dans le tas Ça c'est une déroute Ok, ici c'est pas mal Là, ça commence à céder un petit peu Toi Il donne un boost là Il faut aller faire tomber ça Là on se fait malheureusement allumer Tirer sur ça Allez au contact là on va être un peu plus efficace Là il nous reste quelques péons qui font pas grand chose Ok on va bousculer L Là ça se reforme Notre grand aigle Il se débrouille comme il peut mais c'est pas offissime Donner des bonus à cette personne là Là c'est la déroute Ici on va tenter une charge par là Et c'est quoi après la cavalerie là Il faut charger Il n'y a plus de munitions Alors là, ils sont formés Nesseurs du crépuscule Un petit bonus Ça doit faire plus mal Ils sont retraits un peu partout malheureusement Là c'est en déroute Toi, occupe toi de ça Le grand aigle Occupe toi de ça Ici Courez par là bas Toi, t'es où ? En train de faire des trucs Ok ici on la défonce On commence à être un peu short en vie malheureusement Il tire sur notre championne ici On va en profiter pour tenter une petite charge Voilà Ici Ça se passe pas mal Là on a fait fuir Toi, chope ça Vous, vous êtes rapide, attrapez moi ça Là, elle continue de nous balancer des boucles de feu Cette connasse On touche en plus La petite enfoirose C'est la déroute des quelques derniers qui restaient Elle est brisée Là c'est la déroute Il va falloir s'occuper de ça Ici ça se passe comment ? L'aigle a fait son taf Il y a des cavaliers noirs qui se reforment ici Nan ils sont en déroute Ouh la petite boule de feu Ouh Ça fait mal Ok, une victoire Une victoire à la pyrus Mais euh, bah clairement à la pyrus Pour le coup je peux pas dire le contraire Mais une victoire quand même Et pour une raison qui m'échappe On s'embête bien en settings légendaires Du coup la campagne durera peut-être moins longtemps que prévu Mais on a bien fait le taf quand même Il leur reste pas grand chose Bon, nous non plus, on a quand même souffert On a perdu nos deux gardes éternelles On est en train de les recruter Donc voilà, comme ça ça sera fait Euh, c'est marrant parce que du coup on remonte pas les unités uniques avec ça Mais je pense qu'on va le prendre hein Quoique, le résistance physique 5% Non, on va prendre ça, on a trop d'ennemis autour Des fois qu'il décide de revenir Et donc là il nous attaque Ce sera une défaite de justesse On sera dans une carte comme ça D'accord Y'a quoi en face ? Ouf, y'a du troll Des boys, des arcs costauds Quelques archers Alors nous, cette unité là est très bonne hein C'est du tier 3 Et ben je pense qu'on va la faire aussi Ne serait-ce que pour essayer de lui faire le plus mal possible Par contre, on la fera lors du prochain épisode Puisque cet épisode là a suffisamment duré J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde C'est parti